... Donc, là je suis en présence d'une pièce de Jérémy Séton. Une pièce qui, en fait, fait appel à... est multidimensionnelle. Puisqu'on voit son aspect change. Donc on pourrait même la qualité de multitemporelle. Puisqu'en fait, c'est vraiment les temporalités. On va jouer sur la temporalité avec son œuvre. Puisqu'un déplacement implique qu'on l'aperçoit différemment. Donc une action dans le temps a des répercussions dans l'espace. Dans l'espace, dans les couleurs. Mais on ne sait pas très bien non plus exactement où est-ce qu'on se trouve dans son travail. Puisqu'on doute même de l'effet de perception. Est-on, avec Jérémy Séton, dans un volume ou dans un plan ? Bien sûr, on essaye de s'en rendre compte en s'approchant de la pièce, en se déplaçant autour. Et à ce moment-là, effectivement, elle nous révèle, on pourrait dire, toutes ses facettes. Toc. Et bien entendu, en fait, la conclusion, ça serait peut-être que, est-ce que Jérémy Séton dématérialise la matière ? Est-on en présence d'une œuvre qui fait disparaître les choses ? Donc, voilà des pistes très intéressantes qui pourront être poursuivies. Mais à mon avis, qui donnent matière à réflexion pour des années et des années. Et de plus, on peut se poser des questions. Ne serait-il pas possible, dans des prochaines heures, de faire disparaître les ombres derrière la pièce ? Non seulement plus de faire disparaître la pièce, de la cacher en salle, mais en plus de pousser la mise en scène jusqu'à coloriser les fonds et jouer en plus sur le décor même de la pièce, je pense que ça va ouvrir des possibilités très intéressantes à Jérémy. Et je pense qu'il va falloir le suivre pendant des années, des années, des années pour éplucher certaines des possibilités de son approche, de son travail sur la lumière, le relief, les matières. Et donc, j'invite tous les visiteurs à voir ce qu'il fait, à se poser des questions par eux-mêmes, mais s'ils en ont l'occasion, à rencontrer un auteur qui lui-même communique avec grand plaisir sur son travail. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501